Monsieur le Président, l'austérité libérale est non seulement toxique, mais elle est aussi sélective. Pendant que ce gouvernement offre à des amis comme l'ex-PDG d'Hydro-Québec une prime de 140 000 $ en plus du reste, et reconduit 25 millions de primes inutiles aux médecins, de l'autre côté, les handicapés se font enlever le peu qu'ils ont. Hier, René Ménard est venu dire dans le hall de l'Assemblée nationale que les trois heures qu'il avait pour préparer des soins à domicile pour qu'ils puissent être autonomes ont été revisés à la baisse, à zéro. Tous les soins à domicile sont revisés en ce moment presque toujours à la baisse. Et le programme qui permet aux handicapés d'aller en emploi a été fermé pour les nouvelles personnes handicapées qui veulent y être. C'est le cran d'arrêt libéral à l'emploi. M. Ménard a dit « c'est comme si j'avais un handicap associé, l'austérité ». Est-ce que le gouvernement va arrêter de doubler le handicap des handicapés? Mme la ministre, déléguée à la réadaptation. M. le Président, tout d'abord, je veux rectifier l'entrée en matière du député de Rosemont, parce qu'honnêtement, les gens de Brassard se sont prononcés. Quand vous voudrez faire partie de notre caucus pour savoir ce qui se passe, bien, prenez votre carte de membre au Parti libéral. M. le Président, tout d'abord, il faut être dans un caucus pour savoir ce qui se passe. Deuxième des choses, M. le Président, lundi, il ne faut plus tard que lundi, j'ai présenté ici, à Montréal, un plan d'action, les plans des engagements gouvernementaux. Et je veux d'entrée de jeu. Ce n'est pas parce que le député de Rosemont, M. le Président, fait des affirmations que c'est nécessairement la réalité. Il n'y a aucune réduction dans les budgets de soutien à domicile. Ce qui a été convenu dans les budgets de soutien à domicile, il était à 110 millions. Ils sont toujours à 110 millions. Il y a eu zéro réduction, M. le Président. Et ce que je veux vous dire, c'est que, concernant les soins à domicile, on est, en ce moment-là, commencé sous le règne. Ils doivent savoir de quoi je parle. Le ministère a formulé des… Bien, je vais revenir en complémentaire, M. le Président. Il y a des bonnes chances. Première complémentaire, M. le député de Rosemont. Mme Oudah-Pépin, elle le sait qu'elle a été virée par ce gouvernement. L'ex-présidente d'Execuo, la présidente d'Execuo, organisme montréalais de défense des droits, a parlé hier de son conjoint, une personne handicapée en CHSLD. Déjà, je la cite. « Plus souvent qu'autrement, mon conjoint se fait laver au vaporisateur hygiénique plutôt que de se faire laver à la débarbouillette. » Alors, on savait déjà que la politique officielle de ce gouvernement, c'est deux bains par semaine, pas question. Maintenant, est-ce que même la débarbouillette, c'est trop cher pour vous? Mme la ministre, déléguée à la réadaptation. Honnêtement, M. le Président, il y a zéro personne ici, dans cette Assemblée, sur ces 125 députés que nous sommes, qui a le monopole de la compassion, comme l'a dit le premier ministre. Deuxième des choses, que nous puissions parler des personnes handicapées avec partisannerie, je trouve ça particulièrement désolant. Ce que je souhaite ici, en cette Chambre, M. le Président, c'est que les gens qui se lèvent pour parler des situations donnent les faits, qu'ils disent que les montants sont les mêmes, mais ce qu'il faut qu'ils disent, c'est que tout est évalué en fonction des besoins à partir d'un outil d'évaluation standardisé, et il le sait. Parce que la députée qui était assise en avant de lui était déjà dans le ministère que j'occupe, et c'est ce qui s'y passait. Et à partir de cette évaluation, il y a un plan de service qui est élaboré, zéro coupure monétaire. Deuxième complémentaire, M. le député de Rosemont. Augmentation des besoins, zéro augmentation du budget, ça fait des coupures. Et si la ministre ne veut pas, si la ministre ne veut pas... Il vous plaît. Une personne qui a le droit de parole ici, c'est le député de Rosemont, c'est lui que j'entends. Si la ministre veut entendre directement les témoignages des personnes handicapées, elle aurait dû accepter une de leurs nombreuses demandes de rencontre. Mais peut-être écoutera-t-elle Jacques Frémont, le président de la Commission des droits, qui dit l'impact du contexte budgétaire actuel. Il s'inquiète sur le droit à l'égalité des personnes. Il dit qu'il ne suffit pas de regarder les chiffres. Madame la ministre déléguée à la réadaptation. M. le Président, la réalité que vivent ces personnes-là, non seulement j'en rencontre des personnes handicapées, mais c'est dans ma mission, et je ne vais pas arrêter de faire du terrain de parler à ces personnes. C'est ce que je fais depuis que je suis en mandat. J'ai eu plusieurs rencontres. J'ai rencontré aussi l'OPHQ. Et je veux vous dire, M. le député, par votre entremise, M. le Président, je veux dire au député de Rosemont que c'est un gouvernement libéral qui a mis la loi pour favoriser l'exercice à l'égalité des personnes handicapées. C'est un gouvernement libéral qui a fait la première politique. C'est un gouvernement libéral qui a fait le premier plan d'action. Et c'est encore un gouvernement libéral qui a déposé le deuxième plan d'action. On se soucie des personnes handicapées, M. le député de Rosemont. Bravo! Bravo! Merci.